Coucou tout le monde, j'espère que vous avez tous et toutes très bien. Et ouais, la breloque, elle fait une surprise. J'avais pas prévu de faire de tirage, ni de guidance, ni de vidéo. Jour de la Saint-Valentin, et bien j'en fais quand même une, mais c'est pas pour la Saint-Valentin. Et non, ça va nous parler d'amour, mais c'est un message surprise. Je me suis dit, allez, bon, profitons des vibes quand même, de Cupidon, de tout ça, un petit message surprise. Un message intemporel, du moment, c'est quoi une guidance intemporel ? On me demande souvent, du moment où vous tombez dessus, c'est le bon moment pour vous. Que ce soit aujourd'hui, demain, dans six mois, je ne sais quand, c'est qu'il y a un message pour vous. Guidance à trois choix, évidemment. Je vais vous faire choisir avec des petites cartes postales, là, dans deux secondes, avec des dés, tout ça, tout ça. J'irai chercher les cartes en direct. J'ai utilisé plein d'oracles et de trucs, plein. Un, deux, trois, quatre, j'en ai devant moi. C'est déjà pas mal. On ira voir la teneur du message en live. J'espère que vous avez tous et toutes très bien. Si vous êtes déjà en vacances, j'espère que vous profitez bien. Moi, j'avoue que je fais moitié de la journée, je travaille sur mes guidances perso. Et moitié de la journée, je profite de ma fille, de ma petite ado que j'ai en vacances cette semaine. Quoi vous dire au niveau des guidances perso, justement, à ce sujet ? Vous pouvez m'envoyer des mails. J'ai réussi à épurer. Pour les demandes de guidances, j'en suis à un ou deux jours dans les réponses. C'est pas énorme. Pour les retours de guidances, j'essaye tant bien que mal d'épurer. Je suis vraiment navrée pour ceux et celles qui attendent un retour de ma part. Très souvent, je vais vous expliquer comment je fais. Je fais des guidances et puis après, on me fait un petit retour et tout ça. Et moi, je les lis. Mais sauf qu'au moment où je les lis, parce que je suis pressée de les lire, j'ai pas le temps de répondre. Et du coup, je mets une petite étoile et après, je remonte un petit peu le fil. Donc, ne vous inquiétez pas. Quoi vous dire d'autre au niveau de mon Instagram ? Vous pouvez vous abonner. Je suis bientôt à 1000 abonnés. Je suis trop contente. Je suis refaite. Et puis, au niveau de YouTube, abonnez-vous. On est bientôt aux 10 000 et aux 10 000, il y aura une petite surprise. Je vais faire un petit jeu concours et il y aura un petit concours pour certaines personnes qui arriveront à gagner des petits trucs. Et ouais, des petits trucs. J'ai bien envie de vous faire plaisir. Pour aujourd'hui, pour choisir les choix. Choix 1, choix 2, choix 3. On est très virtuel. 1, 2, 3. Si vous optez déjà, comme ça, les yeux fermés, sans savoir, vous pouvez aller en barre de description. Il y a le minutage. Qu'est-ce qu'on a ? On a les cartes que ma grande soeur m'a envoyées l'autre jour. Donc, je vais les mélanger et je vais aller en tirer 3. Moi, j'y vois un peu votre besoin du moment. Que ce soit dans votre vie amoureuse, que ce soit dans votre vie en général. Vous estimez que vous avez besoin de quoi ? On va regarder ça ensemble et puis je vais aller vous chercher une carte. Hop, hop, hop. Et après, j'ai rajouté un petit dé. Sachant que je vais utiliser les petits dés que j'ai fabriqués la dernière fois. Voilà. Hop, ceux-là, à la fin de la guidance, j'irai sûrement mettre des brelogues, des bâtonnets et tout ça. Alors, pour le choix numéro 1, vous avez besoin de grandir. Pas forcément vous. Peut-être un amour, développement personnel, tout ça. Pour le choix numéro 2, on aura, c'est comme l'autre jour, glaner. Ok. Glaner, glander. Je ne sais pas. Pardon. Et pour le choix numéro 3, nous aurons, nous aurons, nous aurons, nous aurons, nous aurons. Celle-ci rêver pour le choix numéro 3. C'est beau ça. Alors, besoin de grandir, besoin de glaner, ou de glander, et besoin de rêver. Ok. Et je vais rajouter un petit dé pour vous. On va faire comment ? On va prendre, il y en a plein maintenant. Bon, je ne les choisis pas, on me demande toujours. Non, je ne les choisis pas, je les laisse venir à moi. Nous avons quoi ? La botte jaune. Hum, grandir avec la botte jaune. C'est très terre, j'aime bien là. Jaune, soleil, la terre et tout, j'aime bien. Pour le choix numéro 2, nous aurons, 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 nous aurons une banane. Chois numéro 2, une banane et glaner. Ok. Et pour le choix numéro 3, nous aurons, nous aurons, nous aurons, nous aurons, rêver, et la clé. J'aime bien ces trois des différents. Choix numéro 1, timing hors de barre de description, grandir, et la botte jaune. Choix numéro 2, glaner avec une banane. avec une clé timing en barre de description et je vous dis à tout de suite coucou à vous mes amis du show numéro 1 vous qui avez opté pour grandir et un coup de botte, moi j'ai vu un coup de botte je ne l'ai pas dit tout à l'heure pour ne pas vous influencer mais est-ce que vous avez besoin qu'une relation grandisse, je ne sais pas vous êtes aux prémices de quelque chose, avez envie d'évoluer d'un step dans une relation est-ce que vous avez envie que enfin, parce que là moi je peux y voir aussi l'abondance, vous voyez on arrose, il y a du jaune, il y a du soleil que ce soit croissant, que votre vie sentimentale ou votre vie, votre développement personnel, vous même vous avez besoin d'être en expansion vous avez besoin que vous vous mettez un petit coup de botte où je pense pour avancer vous voyez, peut-être que vous regardez cette guidance pour ça on va aller voir déjà avec la Sybille des Salons je kiffe, je kiffe cet oracle on va aller dégrossir un peu tout ça, on va aller voir les premiers messages voilà, quel est le message surprise pour vous est-ce que c'est une surprise qui arrive parce que c'est justement un message qui va vous faire tilter, qui va vous faire avancer qui va vous faire... parce que la botte, j'y vois un peu une botte de géant, vous savez, faire un pas de géant j'aime bien aussi cette expression-là qui est pas ça, qui est pas ça pour vous mes amis du choix numéro 1 alors, on a quoi ? le voyage ok, on a quoi derrière ? non, il y en a deux, j'en veux qu'une par une hop là, le voyage la maison de ville ok, c'est marrant ça et on a quoi ? celle-là, elle a claqué, elle est tombée nous avons une brune ah, c'est intéressant les messages que j'ai et derrière, on a quoi ? joueur ah, c'est intéressant ouais, vous avez besoin que votre vie sentimentale elle se mette en mouvement, vous vous avez besoin de changement alors que vous soyez en couple moi, c'est ce que je ressens c'est marrant ça alors, vous me direz pourquoi tu ressens ça la breloque ? bah, c'est comme ça vous savez, avec la civile de salon, c'est fou parce que c'est un jeu qui est très tradit mais, oh c'est fou comme je suis connectée avec des je sais pas, j'ai des vibes à la fois anciennes et à la fois très modernes je sais pas comment vous dire bref, tout ça pour dire vous avez besoin de mouvement vous avez besoin de changement joueur vous avez besoin de prendre des risques en amour en tout cas, là où vous êtes ça a été pendant un moment clairement, que vous soyez célibataire par exemple que vous soyez en couple dans une relation maintenant, vous avez besoin un peu de changement c'est le message là on est en train de vous dire ça la brune, je la sens un peu piquante avec le 4 d'épée la brune, vous savez dans ces jeux-là dans ce type de jeu c'est le risque ouais, le risque est-ce que possiblement vos groupes numéro 1 votre vie sentimentale vous ennuie un petit peu c'est possible même quand par exemple ça va pas des fois on trouve une routine par rapport à ça on a besoin de changement avec le voyage parce que moi j'y vois le voyage vous voyez le côté un peu exotique j'irai chercher d'autres cartes après parce que j'ai un message je sais pas c'est très particulier et puis il y a la maison de ville qui pour moi elle est très saine mais c'est votre quotidien moi je sens qu'il y a je sais pas un quotidien qui s'est instauré que vous voyez célibataire très heureux très heureuse de l'être il y a pas de soucis très épanoui là-dedans mais il y a un truc qui vous picote justement est-ce que là ça nécessiterait pas un petit peu une prise de risque un changement dans vos habitudes alors le voyage ça peut être un voyage symbolique ça peut être aussi changer vos habitudes de vie en général sortir dans des endroits où vous sortez pas oser sortir de chez vous par exemple même si vous êtes bien chez vous la brune est piquante vous voyez il y a un petit côté vous avez besoin d'un peu de calienté dans votre vie ou je sais pas un peu de risque là avec les joueurs derrière c'est le premier message que j'ai vous savez quoi je vais continuer c'est très énigmatique je vais prendre le tarot le message c'est que vos guides en fait l'univers Dieu vos guides vous reliez à qui vous voulez votre spiritualité bien évidemment sont en train de vous dire que la situation dans laquelle vous êtes ok c'est bien comme dans les vous savez comme dans la réalité de la peur c'est bien mais pas top non c'est pas ça que je voulais dire c'est bien c'est confortable mais là il va falloir bouger un petit peu un peu grandir sortir de votre espace j'ai l'impression 8 de coupe ouais alors vous venez de cette situation je le sens parce que vous avez tourné le dos justement là peut-être vous vous dites mais c'est bon j'ai retrouvé une stabilité j'avais fait tout un travail oui c'est sûr avec le 8 de coupe vous avez bien bossé vous venez d'une situation où vous avez tourné le dos déjà ouais vous avez tourné le dos à un passé vous vous êtes guéri avec ces potions là avec le 8 de coupe vous avez beaucoup travaillé la résilience et donc vous êtes bien avec vous même alors que vous soyez célibataire encore une fois vous soyez en couple avec quelqu'un vous êtes bien mais là on est en train de vous dire bah continue sur ton chemin c'est bon t'as déjà laissé le passé derrière toi maintenant il faut progresser ne reste pas outé c'est un petit coup de pied aux fesses qu'on vous donne j'ai l'impression alors qu'est-ce qu'on a derrière le 5 de coupe et le 2 de pentacle le 2 de pentacle je suis obligée de le voir comme ça avec le message que j'ai il est très fort il est très énigmatique j'ai jamais eu en guidance il est très précis en fait 5 de coupe c'est fou vous savez ce qu'on est en train de vous dire il y a le 8 de coupe qui dit c'est bon t'as bien bossé la résilience c'est à dire que ça c'est cool je vais pouvoir vous expliquer la différence on me demande souvent la différence entre le 8 de coupe et le 5 de coupe 5 de coupe c'est un peu on est en bas et on regarde le passé et on regarde pas devant nous et tout ça et le 8 de coupe c'est qu'on l'a fait mais il y a une petite nuance là on vous dit c'est vachement bien parce que sur ton développement personnel sur l'amour de toi t'as vachement bien bossé t'as appris de tes erreurs du passé des erreurs peut-être de quelqu'un également mais c'est ouf quand même on a un petit message avec le 5 de coupe qui dit est-ce que t'as tout bien laissé derrière tu vois est-ce que comment vous expliquez c'est énigmatique est-ce que t'as tout bien laissé derrière oui mais parce que le 5 voilà je m'explique je suis embrouillée mais le 5 de coupe c'est un personnage communément qui regarde 3 coupes les 3 coupes du passé et il y a 2 coupes c'est les coupes qu'il a déjà avec lui et qu'il pourra utiliser pour le futur là c'est bien t'as nettoyé le passé mais est-ce que tu t'es déjà tu t'es déjà engagé pour le futur en gros ça vous demande de vous mettre en action carrément de vous mettre en action c'est-à-dire c'est bien t'as nettoyé mais maintenant il faut y aller c'est-à-dire ne reste pas statique ne reste pas confortable j'entends le 2 de pentacle à l'envers moi ça me fait dire que c'est un peu ça peut être pas du prédictif mais c'est un petit conseil qui vous dit dans ta vie sentimentale prends des risques relance-toi relance la machine repars au combat un peu parce que finalement ton quotidien au bout d'un moment confort inconfortable c'est vraiment un message comme ça mets du piquant dans ta vie sentimentale ose prendre des risques alors ça peut passer par ose dire à quelqu'un ose faire une déclaration à quelqu'un ose sortir hors de télé ose rencontrer des nouvelles personnes c'est bien d'avoir nettoyé ces trois coupes mais maintenant il y a deux coupes devant toi qu'on te propose et c'est tout de suite qu'il faut les prendre là il y a une question de temps je pense qu'il y a quelque chose de cool qui peut vous arriver dans pas longtemps à vous et c'est pour ça il ne faut pas vous endormir il ne faut pas j'entends vous reposer sur vos lauriers c'est fou ça alors déjà c'est cool parce qu'on me parle de lauriers ça veut dire que vous avez vachement bien bossé on va aller voir les messages des animaux totems parce que j'en mets un deux trois je vais aller voir on a quoi quel animal totem a un truc à vous dire non bah là c'est un peu trop je lui ai demandé un deux trois il y en a un peu trop je vais peut-être aller chercher la carte alors quel animal totem un message à vous communiquer alors on a quoi on a le tigre et vous avez vu la borlote elle est toute elle est toute baguée aujourd'hui volonté et passion ouais 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 là vous vous dites peut-être ah non mais là c'est bon par exemple je vous donne un exemple j'ai fini une thérapie je me sens bien avec moi-même j'ai oublié un ex une ex ah je suis bien comme ça et bah non on repart à l'attaque tout de suite volonté passion il y a de la passion dans l'air qui est prévue pour vous ce serait dommage de passer à côté juste parce que vous dites ah non mais je vais me reposer deux secondes c'est marrant ça petit coup de pied aux fesses de l'univers vous hein c'est marrant ça si vous êtes en couple peut-être que là ça nécessite de faire des nouveaux projets je sens vous êtes peut-être dans une situation plutôt pom 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 voyez est-ce que vous avez très honnêtement envie des fois d'aller voir ailleurs je sais pas il y a des trucs comme ça il y a un je sais pas là on est en train de vous dire qu'il faut prendre ouais il faut prendre des risques détermination et énergie mentale blaireau ouais vous voyez déterminer alors c'est bien d'avoir été déterminé à oublier le passé c'est bien de l'avoir fait bravo à vous mais là il faut continuer il faut objectiver avec le blaireau c'est marrant ce que j'entends détermination énergie mentale qu'est-ce qui pourrait vous aider là-dedans qu'est-ce qui pourrait vous aider alors hop on a le hérisson monde intérieur et curiosité ouais découvrir de nouvelles personnes alors je pense sincèrement donc ce tirage numéro 1 il est quand même quoique non des fois il y a des couples qui vont pas bien si vous regardez cette guidance de toute façon c'est que votre couple il va pas super parce qu'en général faut pas se mentir quand on regarde des guidances sentimentales c'est soit on est mal en amour soit on veut des réponses à nos questions soit on est célibataire soit on me kiffe et on regarde tout et ça je vous adore ceux qui font ça je le sais il y a un truc avec la curiosité du hérisson là qui me justement qui me pique il y a quelque chose en dehors de chez vous où vous seriez vraiment dans la croissance sentimentale est-ce que ça se dit il doit y avoir une personne qui est prévue pour vous qui est pas loin je vais aller chercher avec un autre oracle maintenant ouais parce que le tigre le hérisson et le blaireau ça me fait dire que là où vous êtes vous voyez dans cette maison de ville c'est confortable mais il y a mieux que vous soyez célibataire et fière de l'être et bien dans votre célibat ou que vous soyez avec quelqu'un et que c'est bof bof il y a un truc comme ça qu'est-ce qu'on a comme conseil des anges de l'amour alors on a quoi sentiments romantiques vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécu ouais il y a un amour romantique qui est prévu pour vous il y a quelque chose on a quoi enfant ok votre vie amoureuse est influencée par les enfants ça c'est peut-être un message pour une ou deux personnes et qu'est-ce qu'on a ah non je sais enfant est-ce que vous êtes par exemple si vous êtes en couple vous êtes en couple et c'est confort quand je dis confort inconfortable vous avez des enfants ensemble et puis ça vous paraît une montagne alors qu'il n'y a plus grand chose entre vous vous voyez il y a un confort parce que vous avez une famille ensemble par exemple ouais et vous restez pour les enfants vous restez peut-être pour le confort matériel la maison de ville mais ce qui n'empêche que ça vous trotte dans la tête si vous avez des idées dans la tête au niveau de l'amour peut-être groupe 1 il y en a aussi certains certaines qui restent par de manière conventionnelle avec quelqu'un et vous rêvez à ça sentiment romantique du piquant on vous dit par exemple si vous êtes en couple et que c'est moyen bof et qu'il n'y a plus rien d'exceptionnel on vous dit quand même que vous méritez de vibrer en amour c'est quoi la troisième carte laissez partir votre ex le temps est venu de purifier votre énergie oh là là mais il y a plusieurs messages pour plusieurs personnes je pense que vous allez être pas mal à regarder cette guidance dis donc ouais je pense que il y en a parce que j'ai vraiment un message très ciblé pour les gens qui sont en couple et qui sont dans un modèle conforme on vous dit qu'il y a c'est marrant j'ai jamais dit ça mais il y a mieux quoi au niveau épanouissement clairement mais il faut aussi ça va aussi laisser partir votre ex votre ex vit il faut clôturer s'il y avait un message à retenir pour ceux qui sont en couple et vraiment dans la situation que j'ai dit c'est ça parce que vous méritez aussi de vibrer d'amour sentiment romantique on est en train de vous bouger de dire ok le confort c'est bien mais alors là est-ce que l'amour est présent dans ta vie si vous êtes et c'est marrant parce qu'il y a 5 de couple qui est tombé quand même si vous êtes célibataire vous avez fait tout un travail sur votre ex il y a peut-être encore un chouïa de petit nettoyage à faire quand même parce que ouais il y a un petit et puis peut-être que ce petit travail de nettoyage ce serait pas mal de se relancer c'est-à-dire je vous explique ce que je ressens il y en a peut-être qui vraiment ont fait du travail énergétique voilà tout un travail de développement pour oublier une histoire qui les a fait souffrir ça c'est check ça c'est bon vous avez bien fait mais maintenant en fait il faudrait prouver à l'univers que vous pouvez être en lien avec quelqu'un de nouveau vraiment réellement pour bien que la cicatrisation et que la guérison soit check il y a comme un petit doute de l'univers sur le fait que ce soit bien bien nettoyé et que vous succombiez pas au moindre appel ou je ne sais quoi il y a un petit truc comme ça laissez partir votre ex de toute façon c'est assez piquant comme alors je vais prendre mes petits dés et j'irai mettre des breloques je pense alors qu'est-ce qu'on a je vais prendre les petits dés que j'ai dessinés hop 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 pour vous choix numéro 1 est-ce qu'il y a tout le monde là ouais il y a tous mes petits dés alors on va prendre le premier les deux premiers dés on va aller voir les signes des signes ça peut être des synchronicités ou des adjuvants dans Médée c'est des signes astro hop qu'est-ce qu'on a on a le cancer et le gémeau est-ce que ça vous fait penser à quelqu'un est-ce que ça vous fait penser à vous le cancer il peut être vraiment un peu dans le passé passéiste et le gémeau lui il va privilégier les petites histoires en amour le cancer il est très enfant très famille très ancré il a du mal à se détacher le gémeau par contre il peut papillonner vous voyez il y a un petit côté il y a deux différences entre les deux quel est votre élément voilà votre élément en amour en ce moment un des six éléments le bois ouais alors le bois là pour le coup je le sens ça vous sédentarise trop dans votre situation voyez peut-être que vous avez un peu peur parce que le bois comme élément là je le sens vraiment comme un élément qui vous retient c'est pas l'ancrage c'est pas la terre c'est le bois la terre et les meubles on peut la retourner le bois c'est dur c'est une chose c'est du matériel peut-être que vous restez dans une relation bah voilà après moi je ne sais pas c'est normal par soucis financiers matériels peut-être que vous avez peur tout simplement aussi de vous relancer dans une nouvelle histoire même si vous avez un petit peu même beaucoup travaillé à une histoire d'avant vous avez peur de vous engager à nouveau peut-être qu'est-ce que nous avons comme si vous avez un délai à demander un timing une question avec un timing allez-y pensez-y bon bah je comprends demain c'est que ça peut aller vite si vous sortez complètement d'une histoire ou si vous décidez vraiment de sortir de chez vous et de d'arroser votre vie sentimentale dès demain vous pouvez être heureux demain c'est symbolique je vous souhaite que ce soit demain mais c'est très rapproché est-ce que vous avez une question ah mais je ne l'ai pas mon dé attendez ah mon dé est-ce que vous avez une question qui termine par oui non peut-être allez-y c'est le moment la réponse est oui je ne sais pas ce que c'est j'aimerais trop savoir vos questions qu'est-ce que nous avons ce que pensent vos guides de la situation actuelle dans votre vie sentimentale ils se marrent ils se marrent j'adore ils sont en train de se marrer parce que sûrement ils savent vous voyez ils savent ce qui est prévu pour vous ils se marrent parce que du coup ils se disent mais pourquoi ils ou elles restent dans cette situation-là alors qu'on n'arrête pas de lui vendre du rêve depuis tout à l'heure alors qu'est-ce qu'on a un lien avec quelqu'un vous posez la question sur un lien avec quelqu'un allez-y je vais vous répondre une personne ne demandez pas plusieurs personnes hop âme sœur ok c'est beau c'est les yeux en cœur âme sœur et c'est quelqu'un pour qui vous avez des sentiments oulala ça devient complexe votre guidance là je sens qu'il y a plein de monde qui va regarder alors vraiment vous prenez que ce qui résonne ça c'est important vous fuyez pas la guidance parce que vous dites non et non j'ai pas d'enfant avec la personne il y a un truc il y a un truc quand même quel est le meilleur conseil de vos guides à ce stade là de la guidance allez c'est parti souffle on respire on prend une inspiration et on se lance moi c'est ce que j'entends pour vous et le dernier petit dé c'est un petit dé monopoli juste comme ça gagner sincèrement là vous voyez j'avais la carte des joueurs en dos de deck j'avais la carte des joueurs si vous osez si vous risquez vous lancez dans un nouveau pan de votre vie sentimentale vous allez gagner ça c'est sûr mais ne restez pas là où vous êtes j'ai l'impression que ça va pas trop là où vous êtes ou la personne avec qui vous êtes ça va pas c'est pas épanouissant même au niveau de tout à l'heure j'avais calienté au niveau du corps et tout ça je sais pas c'est pas un truc super épanouissant pour vous les gars je le sens pas les gars les filles il y a un truc même si vous êtes célibataire vous êtes bien je sais que le mieux est l'ennemi du bien mais là c'est l'inverse le mieux et je sais pas quoi vous voyez le bien est l'ennemi du mieux je sais pas tout comme ça alors qu'est-ce que nous avons pour vous mes amis du choix numéro 1 alors il y a une breloque qui est tombée carrément sur moi le sagittaire est tombé sur moi vous voulez vraiment pas aller sur la table je vous le dis on a une nouvelle fois le signe du cancer ça peut être une synchronicité on a quoi ? bon alors là on a l'amour sincère l'amour inconditionnel l'amour avec le quartz rose au milieu qui est prévu pour vous ce serait dommage de passer à côté de cet amour inconditionnel et de rester dans une situation qui vous rassure peut-être mais qui n'est pas bonne au niveau émotionnel on a quoi ? on a quoi ? on a de la joie qui est prévue pour vous avec le plexus solaire ou peut-être qu'il faut travailler sur votre plexus solaire sur avoir le courage de vous lancer d'aborder un nouveau point de votre vie sentimentale on a le chakra coronal donc en plus on vous diffuse des infos vous avez des synchronicités vous avez des rêves en lien avec peut-être là voilà là où il faut prendre le risque et être épanoui c'est marrant ça oui il y a la lune donc pendant vos rêves on vous envoie des synchronicités ça c'est indéniable on a la flèche de Cupidon s'il vous plaît donc ça ça parle quand même d'un nouvel amour qui est prévu pour vous on a la capitale Paris une grande ville alors ça c'est j'aime bien le dire aussi pour des citadins parce qu'on avait quoi ? on avait la maison de ville c'est une rencontre qui se fait en ville c'est pas une rencontre ce n'est pas un amour de campagne ça veut dire quoi ? je ne sais rien je n'en sais rien mais c'est aussi l'élévation la tour Eiffel vous savez grandir s'élever votre vie sentimentale elle peut vraiment s'élever c'est le mot mais le tout c'est de partir de j'ai l'impression que le message c'est de partir de là où vous êtes où c'est bien mais il y a mieux c'est fou hein vous soyez en couple ou célibataire c'est bien mais il y a mieux toujours en lien avec un petit truc du passé là est-ce que c'est réellement nettoyé est-ce que je ne sais pas il y a un petit truc énigmatique je pense que vous allez être pas mal à regarder ce choix numéro 1 voilà mes chers amis j'espère que ça vous a plu j'espère que ce n'était pas trop embrouillé parce que là j'ai senti qu'il y avait vraiment plein de personnes différentes qui allaient regarder je vous embrasse bien fort j'espère que ça vous a plu vous pouvez liker, commenter, partager bien évidemment ça me fera plaisir vous abonner à ma chaîne patachi patata me demander une guidance perso en tout cas moi je vous fais des gros 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 bisous prenez bien soin de vous faites les bons choix et je vous dis à très bientôt ciao ciao coucou à vous mes amis du chat numéro 2 vous qui avez opté pour franchement je vais vous dire là vous le dites direct moi j'aurais vu cette vidéo j'aurais pris ça j'aurais pris glaner et la banane là ça devient peut-être n'importe quoi mes choix vous allez dire mais c'est n'importe quoi ben non ça reste du divertissement c'est ludique c'est la bonne humeur avec cette banane glaner c'était déjà tombé dans mon dernier choix c'est marrant pourtant il y a plein de cartes postales glaner je disais la dernière fois que ça me fait c'est vraiment un mot un mot qu'on n'utilise pas souvent et moi depuis j'arrête pas glaner glaner des informations avec l'appareil photo c'est ouvrir les yeux ouvrir les yeux autour de soi ouvrir les yeux sur une situation je sais pas moi là pour le coup ça a été vraiment particulier quand j'ai pris la carte là pour faire le choix je me suis dit glaner mais c'est glaner des infos peut-être sur quelqu'un se renseigner sur quelqu'un sur une situation je sais pas mais moi j'y vois plutôt un oeil l'oeil ouvrir les yeux autour de soi ouvrir les yeux sur quelque chose ouvrir les yeux sur une banane je ne sais pas il est charmant ce choix il est charmant il doit être plein d'humour je sais pas en tout cas moi ça me met la banane c'était facile allez hop c'est parti on va dégrossir un peu tout ça quel est votre message surprise c'est pas forcément quelle est votre surprise qui arrive à vous c'est quel est le message que vous devez entendre aujourd'hui sur votre vie sentimentale les gars alors je vous montre le jeu ça c'est la Sybille de Salon je l'adore je le kiffe un peu vieux temps mais modernisé avec des illustrations de ouf on va aller voir ça qu'est-ce qu'on a pour vous mes amis du choix numéro 2 non j'en veux qu'une hop nous avons quoi chagrin et larmes ok absence ok qu'est-ce qu'est-ce qu'on a non il y en a trop hop il y a quelqu'un vous savez ce que je sens là il y a quelqu'un qui vous manque là les gars il y a quelqu'un qui vous manque qu'est-ce que c'est que cette histoire et qu'est-ce que nous avons voyage oh alors bon pragmatiquement ça c'est vraiment la base de toute de toute divination mais pour le coup ça me paraît simple comme message hop déjà je vais mettre les cartes pour que vous les voyez mieux c'est mieux on va faire comme ça est-ce que voilà avec le voyage il y a quelqu'un qui s'est éloigné tout simplement qui s'est éloigné de vous ou est-ce que vous êtes loin de quelqu'un et en fait ça vous rend triste tout simplement c'est le message alors là vous allez me dire c'est le message que je devais entendre mais je le sais la brologba ouais mais là je pense que l'accent il est mis là-dessus chagrin, larmes avec l'absence vous voyez regardez cette femme elle regarde que soit il y a un homme ou une femme alors soit quelqu'un vous manque quelqu'un qui s'est éloigné quelqu'un avec qui vous avez pris des distances qui étaient peut-être nécessaires parce que justement ça causait du chagrin des larmes mais en tout cas ça n'a pas résolu la situation la distance soit vous manquez à quelqu'un peut-être groupe numéro 2 vous avez pris des distances je sais pas il y a un truc comme ça là il faut mettre le doigt sur cette situation en tout cas c'est clair que cette guidance n'arrive pas par hasard je vais aller dégrossir ça avec le tarot mais ouais c'est vraiment l'esprit que j'ai pour vous mes amis du choix numéro 2 je sens que vous peut-être que vous aviez envie de régler une situation tout simplement en mettant de la distance avec quelqu'un et ça ne sert à rien ça ne sert à rien vous savez le concept de loin des yeux loin du coeur ça n'a pas marché ça ne marche pas c'est pas comme ça que vous arrivez à régler la situation on est en train de vous dire ça glaner des informations est-ce que vous yotez je sais pas est-ce que vous êtes en train de regarder les réseaux de cette personne est-ce que non c'est pas épier c'est glaner est-ce que vous prenez le temps là de cette absence pour faire le point je sais pas il y a quelque chose comme ça il y a quelque chose en lien avec quelqu'un déjà je le sens ouais ou une distance a été mise alors de fait parce que peut-être c'est les vacances je ne sais pas parce qu'il y a eu un déménagement parce que vous êtes loin géographiquement c'est possible aussi vous voyez et quelqu'un vous manque il y a quelque chose comme ça ou alors moi je sens vraiment que pour les plus ou alors vous manquez à quelqu'un vous êtes loin c'est peut-être le message que vous devez entendre aujourd'hui et cette prise de distance elle vous a paru nécessaire à un moment et finalement ça vous cause toujours le même chagrin il y a du manque il y a du manque il y a de l'absence ouais je sens des choses comme ça on va aller voir avec le tarot on va aller plus précisément dans les messages est-ce que c'est le même message est-ce que c'est un autre message deux de bâton alors qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a pour vous mes amis du choix numéro 2 4 de coupe alors là clairement 4 d'élixir vous savez quoi c'est comme si vous aviez soit quelqu'un a mis de la distance avec vous alors là franchement vous transbahutez parce qu'on est en guidance générale c'est pas une guidance perso je vous ai pas en face de moi et je connais pas vos énergies soit quelqu'un a mis de la distance avec vous soit vous avez mis de la distance avec quelqu'un ça peut être en kilomètre je vous dis en distance distance en message donc pas de communication 4 de coupe figurez-vous que vous vivez pas bien forcément cette mise à distance que ce soit vous qui l'ayez subie ou que vous l'ayez intronisée pour prendre de la distance avec quelqu'un le 4 de coupe c'est qu'il y a quelqu'un qui vous manque au quotidien votre quotidien il est moins joyeux pour vous coupe numéro 2 vous vous ennuyez de la personne je sais pas il y a un truc vous ennuyez peut-être avec la banane je sais pas cette personne quand elle est présente là c'est pas pour rire mais la banane il y a un truc il y a de l'humour qui vous manque il y a quelque chose qu'est-ce qu'on a l'impératrice ouais en lien avec quelqu'un alors c'est fou parce que l'impératrice regardez celle-là elle voulait sortir aussi la roue de fortune ouh il est intéressant votre tirage à vous qu'est-ce qu'on a en dos de deck le 8 de pentacle ouais alors moi je sens dans un cas comme dans un autre que ce soit vous ou ce que soit vous qui ayez pris de la distance avec quelqu'un qui ait pris une décision comme ça que ce soit quelqu'un qui ait mis cette distance alors on va partir du principe que par exemple vous avez mis de la distance c'est quand même en lien avec une personne qui est hyper importante pour vous l'impératrice l'impératrice c'est la fécondité la fertilité si vous êtes un homme c'est une femme vraiment qui représente pour vous les archétypes de la femme sur terre vous voyez vous avez quand même du mal sans cette personne actuellement et vous pensiez que vous alliez passer à autre chose avec la roue de fortune et pourtant et pourtant c'est pas si facile que ça c'est à dire que la mise à distance a été faite comme ça si c'est quelqu'un qui l'a fait sachez quelque chose je vais vous dire un truc peut-être le message pour vous peut-être que vous vous en sortez bien du coup vous êtes peut-être du côté bon bah moi finalement la distance a été si c'est l'autre personne qui a mis de la distance sachez que finalement il y a pas mal de regrets il y a pas mal de manques du côté de la personne c'est quelqu'un alors c'est pas une parce qu'il y avait le deux bâtons qui s'est retourné tout à l'heure je l'ai regardé c'est peut-être quelqu'un qui est en train de réfléchir parce que vous lui manquez énormément il y a quelque chose comme ça si vous êtes une femme l'impératrice ça représente aussi la fertilité d'une relation ou quelque chose alors là il y a forcément il y a forcément eu des problèmes et des impossibilités pour que vous mettiez de la distance comme ça si vous êtes resté jusque là c'est que vraiment c'est une guidance qui vous correspond cadre de coupe peut-être que dans le quotidien c'était impossible parce que cadre de coupe c'est une âge du quotidien où ça va pas ou justement où le quotidien était emprunt de chagrin et de larmes c'est possible c'est possible aussi mais avec la route fortune et je vais rajouter une carte parce que j'aime jamais laisser la route fortune la route fortune comme ça parce que la route fortune pour moi c'est une carte neutre qui est quand même influencée par les cartes qui arrivent après qu'est-ce qu'on vous dit sur cette relation il y a quoi le diable oh la vache votre tirage il est ouf de toute façon vous êtes je sais pas comment vous dire c'est pas forcément la toxicité le diable le diable c'est vraiment la relation magnétique la relation où il y a un lien où on est attiré ça peut être vraiment un lien en plus basé sur la sensualité l'attraction des corps il y a des mots que je ne peux plus dire sur Youtube mais et après le diable il y a quoi je pense que cette relation c'est quoi la reine de pentacle ouais homme ou femme la personne il y a alors il y a une possibilité de renouveau moi je vous le dis c'est rare que je dise ça parce que là mais je vous sens trop triste ou trop en manque ou trop à faire semblant je sais pas pourquoi à avoir pris une décision soit vous soit l'autre et en fait à faire semblant et être dans une rupture de communication mais il y a du semblant qui est mis parce qu'on a statué un truc et que c'est comme ça une question d'ego mais au fond de vous ou au fond de la personne c'est différent la reine de pentacle c'est quand même une sécurité il y a de la sécurité il y a un renouveau dans la relation qui pourrait être possible dans quelque chose de plus sécuritaire mais il faut passer par le diable le diable c'est rare que je le sente comme ça mais vous savez le diable c'est couper l'emprise mais là je sens pas qu'il y a quelqu'un qui a l'emprise sur quelqu'un je pense qu'il faut il y a une sorte de communication à voir avec le diable j'ai entendu c'est très énigmatique alors votre guidance pour vous même la première elle était très particulière une sorte de communication à voir histoire de l'évitement marchera pas j'entends cette phrase depuis tout à l'heure l'évitement ça marchera pas parce que le côté fuis-moi je te suis fuis-moi je te fuis il y a peut-être des trucs comme ça ou le côté vous savez par exemple quand on est enfant on veut plus voir quelque chose on met les mains sur les yeux mais ça existe toujours vous savez il y a peut-être une peur de quelque chose il y a peut-être une il y a des choses un peu bizarres comme ça entre vous et pourtant avec la reine de pièce il y a l'assainissement de quelque chose très sincèrement la reine de pièce c'est la reine de pentacle c'est quelque chose qui est terrien comme l'impératrice c'est quelque chose de fertile mais il faut passer il faut passer par quelque chose où on ne se voile plus la face avec le diable il y a quelque chose comme ça c'est comme si la distance de toute façon ne va pas marcher la distance ne marchera pas parce que j'ai vraiment l'impression regardez derrière il y a quoi il y a l'arcane sans nom la mort la mort symbolique il faut je pense qu'il y a quelque chose un lien entre vous c'est pas alors un lien à couper c'est plus qu'un lien c'est pour ça que je n'arrive pas à trouver les mots il y a une situation il y a quelque chose il y a un non-dit voilà c'est ça c'est pour ça que je n'arrivais pas à le dire il y a un non-dit entre vous qu'il faut il y a un abcès à crever en fait il y a un abcès à crever qui de toute façon c'est pas la distance qui va crever l'abcès impossible parce que si vous vous revoyez vous vous reconnectez immédiatement et il y a carrément la possibilité d'assainir une situation avec la reine de Pentacle mais il faut je pense que c'est pour ça que c'est parler communiquer alors que là peut-être que là ça concerne vraiment des situations très spécifiques choix numéro 2 si vous êtes resté jusque là c'est que ça vous appartenait comme choix mais la distance la non-communication ça ne va pas marcher parce qu'en fait ça vous fait souffrir en fait je pense que les deux personnes souffrent d'un côté du lien et c'est pas comme ça que ça va se régler bon je vais aller chercher les animaux totem les animaux totem hop 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 animaux de je ne sais où de la mer de la forêt du ciel vont peut-être nous aider et nous donner des bons conseils dans votre situation qu'est-ce qu'on a comme animaux totem pour le choix numéro 2 nous avons l'aigle royal qui n'est pas un aigle royal parce qu'en fait l'aigle royal ça va avec illumination et succès sauf qu'ils ont mis un héron et oui et oui et l'aigle royal voilà bref c'est bon c'est inversé donc là on prend l'aigle royal parce que j'avais vérifié à l'époque c'est vraiment illumination et succès ouais il y a une situation qui pourrait vraiment être réglée alors après il y a votre libre arbitre dans quel côté vous voulez régler la chose soit complètement vous détachez soit vraiment un renouveau avec cette personne illumination, succès eureka vous voyez glaner, glaner des informations moi je pense qu'il y a vraiment quelque chose à régler avec cette personne mais comme si c'est de vive voix et pas à distance là par exemple pour le coup c'est symptomatique de c'est pas le temps qui va guérir les blessures non il y a un abcès à crever avec le diable et s'il n'est pas crevé de toute façon la situation elle ne peut pas bouger dans un sens comme dans un autre il y a vraiment quelque chose et puis ça va vers le succès quand même qu'est-ce qu'on a d'autre comme animal totem pour vous indépendance et pouvoir psychique est-ce qu'il y a des petits soins énergétiques à faire aussi peut-être vous savez il y a pas mal de choses maintenant qui sont prévues pour ça c'est reprendre son pouvoir c'est comme chacun là j'ai l'impression que chacun doit reprendre son pouvoir parce que quand vous êtes ensemble j'ai l'impression que ça se ça se catapute vous perdez votre pouvoir et quand vous n'êtes pas ensemble vous perdez aussi votre pouvoir donc il y a un truc de la vaille énergétique à faire indépendance et pouvoir psychique est-ce que ça concerne est-ce que c'est une synchronicité il y en a un des deux ou les deux qui ont des capacités comme ça et qu'est-ce qu'on a simplicité enfance avec la luciole oh c'est beau ça ouais alors moi à mon avis dans le lien qui vous unit à cette personne alors là c'était message surprise donc là c'est vraiment très spécifique il y a du karma à régler il y a des choses vous êtes des âmes qui vous êtes des âmes connues vous groupe numéro 2 et vous êtes il faut retrouver chacun son indépendance ça ne veut pas dire se séparer ça veut dire chacun retrouver son pouvoir personnel parce qu'il y a un problème énergétique entre vous et vous devez vous devez avoir une charge karmique vous les gars ou les filles entre vous à régler et c'est ça l'abcès à crever vous êtes dans une incarnation vous êtes revu pas par hasard parce que vous avez vraiment une dette une dette karmique à régler pour assainir le lien pour vous sentir libre l'un et l'autre et peut-être libre ensemble c'est ça le truc que je sens mais vous êtes relié de toute façon vous êtes relié avec le diable vous êtes relié de toute façon je vous dis que vous soyez loin ou prêt c'est intense quand vous êtes prêt et quand vous êtes loin vous êtes triste donc ça reste que l'un et l'autre est une échelle de valeur pour l'un et l'autre c'est ça que j'entends qu'est-ce qu'on a à côté bon voilà relation karmique vous vous connaissiez déjà est-ce que j'ai besoin de rajouter quelque chose ouais relation karmique alors qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ouais vous avez un karma ensemble vous avez un lien vous avez un lien énergétique ensemble vous avez un lien d'âme ensemble vous l'avez vous pouvez pas faire semblant c'est-à-dire que vous pouvez être au debout de la terre vous pouvez être je sais pas à 5000 10 000 15 000 km de distance le lien il reste là et tant que vous n'avez pas à régler ce karma ensemble tant que vous n'avez pas à discuter peut-être qu'il y a des soins à faire peut-être qu'il y a mais la parole est un soin pour vous je pense que vous êtes tellement fort énergétiquement l'un et l'autre que vous pouvez régler par la parole mais il faut être honnête il faut être sincère il faut être simple comme la luciole il faut parler comme des enfants d'où cette banane je crois les mots les plus les plus justes pour vous ce seront les plus simples pas des grands discours des mots simples des mots simples entre vous c'est fou ce que j'entends qu'est-ce qu'on a aimez-vous d'abord le respect de vous-même vous rend plus attirant ok et ça on a quoi ? réconciliation une personne du passé revient dans votre vie bah ouais 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 ça sent ça quand même ça sent le pouvoir personnel c'est aussi l'amour qu'on a pour soi-même peut-être que vous avez l'impression ensemble quand vous êtes ensemble que vous soyez en couple ou pas de vous grignoter pourquoi ? parce que ce lien ce karma joue sur l'amour de vous-même vous met au défi de vous aimer en premier de ne pas vous sacrifier peut-être qu'il y a ça peut-être que vous vous abandonnez complètement c'est de l'amour sincère ça il n'y a aucun problème avec la simplicité et l'enfance mais il y a vraiment une notion et je ne le dis pas souvent mais il y a vraiment une notion là de pouvoir se réconcilier de pouvoir de pouvoir avec la roue de fortune assainir un lien et partir sur des choses qui sont vachement plus claires quand même ouais 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 qu'est-ce qu'on a derrière tromperie ? les choses elles ne sont pas dites des deux côtés moi j'ai l'impression la tromperie c'est pas c'est pas vous voyez tromperie c'est pas le mot fort c'est pas adultère par exemple là c'est pas adultère mais c'est juste que vous vous cachez derrière certaines choses vous l'un et l'autre j'ai l'impression que c'est des deux côtés je sais pas vous prenez des décisions c'est loin non oui non oui stop and go mais c'est pas ça qui va régler la chose il faut vous parler avec sincérité il faut pas vous voyez moi j'ai l'impression quand même de personnes qui peuvent se parler en attendant de voir de glaner des informations pour voir ce que l'autre va dire et en fonction dit en fonction de ça mais du coup l'abcès il est pas crevé les gars bon je vais aller tirer des petits dés peut-être au sujet de cette situation ce serait pas mal alors mes petits dés que j'ai créé de mes petites mimines on va aller chercher des signes astraux qui sont censés vous aider c'est peut-être des synchronicités avec vos signes qu'est-ce que nous avons nous avons le lion et la balance alors ça je vous avoue j'ai pas de message là lion balance c'est peut-être pour une deux personnes est-ce que ça vous concerne ça peut être un solaire ascendant lune quoi que si la balance je suis bête la balance elle harmonise les choses la balance c'est un signe d'air qui harmonise qui arrondit les ans il y a une discussion à avoir le lion il y a aussi beaucoup de passion entre vous j'ai l'impression je suis en train de regarder cette carte il y a beaucoup beaucoup de passion entre vous alors la passion c'est pas mauvais mais il faut en parler je pense qu'il faut mettre des mots vous il faut mettre des mots vous parlez pas assez ensemble j'ai l'impression vous évitez des sujets ou alors vous êtes en rupture complète de communication vous avez pris de la distance mais il y aurait une nécessité de parler alors une question de timing est-ce que vous voulez savoir un timing et bah allez-y genre quand est-ce que je ne sais quoi nous avons quoi des jours ok oh des jours ouais peut-être la communication dans quelques jours ce serait pas mal ce serait pas mal que hop on y va tout de suite quel est l'élément de cette relation tiens j'ai envie de poser la question comme ça un des six éléments le bois c'est quelque chose de durable dur comme du bois c'est une matière durable le bois quand même c'est important c'est une relation qui peut être durable mais c'est une relation qui dure depuis longtemps je ne sais pas mais il y a quelque chose de durable comme la reine de pièce qu'est-ce que pensent les voilà vos guides les anges de cette relation bon et bah ils sont pour ok bon il y a du travail à faire quand même il faut là pour le coup il faut y travailler quel conseil il pourrait vous donner dans cette relation hop ça sort de nulle part parle ok donc là il faut parler vous voyez la communication c'est dans les deux sens ça c'est important au niveau du monopoli vous êtes à quelle case dans cette relation casse prison pour l'instant ça ne m'étonne pas bah ouais vous êtes emprisonné chacun de votre côté mais clairement les relations karmiques c'est ouf mais ils sont super reliés est-ce que vous avez une question à poser qui répond par oui non peut-être allez-y c'est le moment hop non point d'exclamation bon je ne sais pas ce que c'était et votre lien à tous les deux on va aller voir ça ensemble coup de foudre coup de tonnerre et bah ouais vous êtes aimanté vous ça c'est important de le savoir vous êtes aimanté bon je vais rajouter des breloques et puis nous terminerons la guidance comme ça dis donc vous cette guidance c'est vrai que je n'ai pas mis de thème elle est très précise en tout cas si vous êtes resté jusque là c'est que c'était pour vous qu'est-ce qu'on a comme message mes amis avec mes breloques nous avons du quoi nous avons la lettre V bon elle est sortie mais je la mets quand même nous avons la lettre D la lettre V deux fois nous avons quoi comme breloques nous avons la lettre C également nous avons quoi la lettre Z mais nous avons de la lettre dis donc pour vous on a quoi on a le signe du Gémeaux ça c'est important c'est peut-être une synchronicité nous avons quoi waouh on a un méga combo on a les trois fées de mon jeu trois fées il n'y en a pas plus pas plus pas moins qui veille sur cette relation et qui en plus il y a de la magie avec la fée quoi avec les trois fées en plus c'est des fées des trois éléments c'est drôle il y a la fée de la lune pour moi la fée de la forêt la fée de la fée c'est drôle elles sont là alors vous avez une tripotée de fées qui se sont penchées sur vos berceaux respectifs qui vous disent c'est le moment il y a la baguette magique on vous encourage il y a la chance c'est une période de chance je pense pour régler un karma après vous en faites ce que vous voulez quand vous réglez le karma mais il y a un truc comme ça c'est indéniable entre la banane et le singe qu'entre vous il y a aussi un lien qui est très enfantin avec la luciole là comme des enfants intérieurs qui n'arrivaient pas à se parler je sens ou qui font peut-être vous faites des blagues pour éviter de parler des fois vous avez fait ça et ça n'a pas fonctionné il faut parler coeur à coeur il faut avoir une discussion coeur à coeur avec les sentiments pas avec l'ego j'entends pas des trucs d'ego pas le mental c'est pas pour faire mal à l'autre ou pour faire du bien à l'autre c'est pas ça c'est parler comme des enfants très spontanés il y a peut-être le jeu qui peut vous relier je ne sais pas s'il y a un truc avec le jeu le papillon la transformation les masques parce que c'est le papillon masqué ouais ouais il y a une très belle transformation du lion du lion pourquoi du lion du lien qui peut être opéré je vous le dis c'est une situation en tout cas qui dure depuis longtemps et vous vous connaissez depuis je ne sais pas combien de cycles d'incarnation et là vous êtes dans une incarnation vous pouvez régler ce problème vous avez la petite fleur ouais on vous fait des cadeaux en ce moment pour régler je ne sais pas il y a un truc est-ce que faire un cadeau à l'autre tout simple je ne sais pas si c'est un bon conseil mais là il y a la guérison par la parole faire le cadeau de la parole j'entends je ne sais pas il y a la guérison avec le chakra du le chakra n'importe quoi le quartz rose ouais vous êtes triste vous en ce moment et je pense que l'autre c'est pareil vous savez quoi je vais terminer par ça au début j'ai dit c'est soit l'autre qui est triste c'est soit vous qui êtes triste mais vous êtes pareil vous êtes pareil vous êtes enchaînés de toute façon donc les sentiments vous les aurez vous savez c'est ce genre de relation j'ai déjà vu ça des gens qui se séparent par exemple ils retrouvent quelqu'un au même moment après ils se séparent au même moment après c'est des relations en miroir de toute façon et tant qu'on n'a pas réglé un peu de karma là cette guidance elle est très à main et on n'avance pas alors après une fois que le karma est réglé on me demande toujours mais c'est quoi ça veut dire ça va s'améliorer après une fois que le karma est réglé on fait ce qu'on veut de cette relation soit le lien il est top il est nettoyé donc on peut vraiment s'aimer soit on décide que justement chacun est bien et chacun est délié et chacun peut avancer mais il y a quelque chose à faire c'est indéniable vous choix numéro 2 ne passez pas à côté c'est clair je vous fais des gros bisous j'espère que j'ai pu vous aider avec ce message parce qu'il était important n'hésitez pas à liker commenter partager partager votre expérience avec les autres franchement je sais que vous vous aidez vous regardez les commentaires souvent et c'est bien le partage d'expérience ça peut vraiment aider tout le monde vous pouvez vous abonner à ma chaîne contribuer à ma chaîne aussi vous pouvez me demander une guidance perso si le coeur vous en dit je vous dis à très bientôt et je vous fais des gros gros bisous ciao ciao coucou à vous mes amis et bam mes amis du choix numéro 3 vous qui avez opté pour la carte rêvée et la clé est-ce que la clé en ce moment de vos soucis de vos problématiques sentimentales est dans vos rêves et ouais la nuit est-ce que vos guides vous envoient des messages moi c'est comme ça que je l'ai vu peut-être pas ça peut être un petit indice quand même vous avez besoin de rêver vous avez besoin de vous envoler en amour vous avez besoin de de sortir d'un quotidien peut-être qui vous oppresse je sais pas d'une réalité d'un statut que vous soyez célibataire en couple qui vous oppresse vous avez besoin d'imaginer des choses de rêver à la princesse et au prince charmant je sais pas mais je pense surtout que rêver rêver c'est s'élever avec cette fusée pour moi et la clé elle est vraiment dans notez bien vos rêves posez des intentions avant vos rêves posez des questions si vous avez des questions sur votre vie sentimentale je pense que vos anges et vos guides pourront vous répondre alors c'est parti on va dégrossir le message sachant que franchement c'est des messages surprises moi je ne sais pas quels sont les messages choix de ces différences pas du tout tous les mêmes messages et c'est très particulier dis donc la Sybille des salons nous sans transition top cette aura qui est top on va dégrossir avec ça alors allez je remélange un petit coup ouais sachant qu'ils étaient bien énigmatiques déjà les deux premiers choix un peu boum 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 on va aller voir pour vous choix numéro 3 alors quelle est la teneur de ce message la consultante donc ça peut être vous même si vous êtes un homme bien évidemment vous êtes là donc le message va être très important et puis c'est de très bon a girl a girl nous avons quoi des plaisirs les divertissements cool nous avons quoi c'est de bonne augure je disais quand la carte du consultant ou de la consultante tombe que ce soit dans le normand ou la civile des salons c'est quand même ça sent bon ça double un peu l'intensité des messages voleurs ok et qu'est-ce qu'on a derrière le piège il y a quand même un petit warning pour vous alors moi ce que je sens c'est très particulier il est très précis le message je vais aller rajouter des cartes de tarot après ne vous inquiétez pas quand même là je vous vois dans une période qui est plutôt dans avec le rêve et le plaisir dans le kiff c'est à dire que vous profitez un peu de la vie c'est très très bien vous en tant que tel vous profitez un peu de la vie faites quand même attention à ne pas on peut pas se divertir trop mais à ne pas perdre pied avec le réel j'entends pourquoi je vous dis ça plaisir divertissement moi vraiment là pour le coup c'est très particulier est-ce que vous sortez beaucoup est-ce que vous voilà vous fuyez peut-être la réalité de votre situation sentimentale je sais pas par exemple vous avez un problème avec quelqu'un vous êtes célibataire ça vous pèse et vous fuyez un peu dans des choses comme ça dans des nébuleuses ça peut être c'est rare que je dise ça mais des plaisirs des plaisirs certains la fête peut-être un peu d'alcool peut-être vous voyez aller trop loin des fois faites attention quand même à ce systématisme avec le voleur c'est pas attention 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 il y a quelqu'un qui va vous voler non c'est pas comme ça mais vous auriez peut-être tendance à côtoyer des endroits ou des gens ces derniers temps parce que voilà on a envie de se divertir il n'y a aucun problème avec ça qui sont pas forcément au même taux vibratoire que vous j'entends vous faites pas forcément les bonnes rencontres au choix numéro 3 sachez-le c'est important c'est un message très spécifique mais je vous donne un exemple vous avez l'habitude de sortir tout le week-end ça vous détend vous avez envie de voir vos potes et puis vous dites j'ai peut-être rencontré c'est vraiment le cas basique mais bon je pense que ça va toucher pas mal de monde et puis vous sortez vous sortez vous sortez pour vous amuser mais vous avez contact quand même avec des énergies qui ne sont pas forcément propices et bonnes pour votre vie sentimentale et amoureuse le voleur moi j'y vois quand même un peu le vampire énergétique ou la vampire énergétique vous voyez ce qui fait que gardez quand même vos belles énergies pour vous pour ceux et celles qui auraient tendance à faire pas mal de rencontres ces derniers temps avoir plein de rencarts peut-être je sais pas avoir plein de crush ou de flirt différents sédentarisez-vous j'entends quand même c'est un message qui est important dis donc ces messages aujourd'hui ils sont hyper précis hyper particuliers il y a vraiment des choses comme ça bon on va aller voir plus au clair on va aller voir si c'est le seul message s'il y en a d'autres si je vais aller plus précisément là-dedans mais en gros le premier message c'est partir dans des paradis un peu artificiels rêvasser à l'amour gardez les pieds sur terre soyez vigilants quand même on a quoi le monde ouais 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 le monde alors c'est marrant parce que c'est beau la consultante plus le monde que vous soyez homme ou femme la consultante je vous rappelle ça peut être vous le monde c'est que vous avez le vent en poupe en ce moment je pense que les choses vous réussissent au niveau de l'amour sûrement il y a de la rencontre il y a du plaisir et tout c'est très très bien mais ne brûlez pas la chandelle parler debout je l'entends quand même vous êtes dans une alors c'est ça en fait voilà c'est ça j'ai compris le message vous êtes dans une période fertile vous êtes dans une période où vous pouvez récolter au niveau de l'amour là je sens qu'il y a pas mal de célibataires choix 3 c'est un petit peu ça si vous êtes en couple le message peut être tout simplement reposez vous quand même gardez quand même des belles énergies n'allez pas par mon par vous votre couple peut en pâtir au niveau énergétique au niveau fatigue si je ne sais pas vous avez tendance à trop travailler à trop 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 c'est pas de travail c'est plutôt à trop je ne sais pas trop vous éparpiller j'ai l'impression mais je pense que la plupart ça va être des célibataires qui vont écouter ce message moi j'ai l'impression que oui vous êtes dans une période fertile en termes de rencontres mais peut-être peut-être que dans certains lieux où vous allez tout le temps c'est pas du tout là où vous allez justement recevoir l'amour c'est ça que j'entends avec le mot réveil il y a le mot dormir est-ce que vous dormez assez est-ce que vous faites la fête tout le temps est-ce que vous êtes je ne sais pas peut-être que vous fréquentez des lieux la nuit moi je vois quand même la nuit qui ne sont pas forcément vous rencontrez la personne si vous êtes célibataire vous voyez on a quoi le huit de coupe dans ce tarot là c'est le huit d'élixir vous voyez c'est des potions le huit de coupe ça nécessite quand même de laisser le passé derrière soi c'est-à-dire alors peut-être il y en a qui fréquentent des endroits pour revoir quelqu'un que vous avez connu alors ça c'est peut-être une personne qui doit entendre le message cette personne ou ces deux dix personnes qui se disent ah oui c'est vrai que j'avoue que je vais dans ce café dans ce bar tout le temps dans ce théâtre pour revoir cette personne je la croise jamais on vous dit tournez le doigt cette situation de toute façon c'est pas bon énergétiquement c'est pas bon alors ça c'est très spécifique pour les autres le huit de coupe ça nécessiterait de changer d'endroit on vous dit pas d'arrêter d'être dans une énergie de joie de plaisir et tout ça mais ça nécessiterait de changer d'endroit je sais pas il y a des énergies pas cool je vous le dis c'est rare que la breloque elle prévienne de ça mais il y a des énergies qui sont pas cool qui traînent autour de vous en ce moment ça peut être aussi vous savez quoi j'ai vu la carte cette de coupe ah bah ouais voilà je l'ai c'est ce que j'allais vous dire ça peut être aussi tout simplement les réseaux sociaux alors c'est pas que la fête les bars et tout cette de coupe cette d'élixier en parologie moderne moi j'y vois beaucoup vous savez les chimères des sites de rencontre là vous fréquentez peut-être actuellement vous avez plein de dates plein de crush plein je sais pas comment moi je suis pas sur les sites de rencontre donc je sais pas comment ça s'appelle plein de match plein de trucs comme ça faites gaffe parce que le rêve le 7 de coupe on est dans une nébuleuse où on perd pied on ne se rend plus compte de qui on a en face il y a un peu des élixirs d'amour un peu de faux un peu de puis le 7 de coupe on est quand même dans ça peut être aussi des addictions alors addictions à des sites de rencontre vous voyez c'est un peu ça que je sens vous êtes en train de peut-être alors c'est pas un gros warning attention continuez à vous faire plaisir mais gardez la tête sur les épaules quand même peut-être que vous avez de multiples propositions et puis dans ces propositions il faut quand même faire gaffe au voleur et puis je vous rappelle la carte d'air c'était le piège il n'y a pas forcément que des belles énergies par exemple vous savez sur les réseaux sociaux sur les sites de rencontre dans les bars et tout vous savez la nuit tous les chats sont gris pourquoi je dis ça je ne sais pas pourquoi ça fait la daronne mais je ne sais pas il y a peut-être un par exemple je ne sais pas si vous êtes sur des sites là l'univers vous dit bon bah c'est bien ça te divertit mais n'attend pas de rencontrer la personne sur les sites de rencontre si vous avez tout le temps dans les mêmes cafés dans les mêmes bars vous vous dites c'est en boîte de nuit que je vais chiner que j'ai trouvé quelqu'un il faut faire autrement je vais rajouter une carte parce que là c'est très énigmatique comme message on a quoi ? ouais la relation sérieuse vous l'attendez vous vous allez être pentacle je sens que vous voulez du sérieux en amour c'est clair que vous voulez du sérieux 3dp vous en avez bien communément ça a été compliqué à vous bien hum dans votre vie c'est peut-être aussi pour vous divertir suite à une peine de coeur vous sortez beaucoup peut-être ces derniers temps vous allez direct sur les par exemple je ne sais pas vous êtes séparés ou tout simplement vous avez une déception amoureuse voilà un manque d'amour 3dp il est où 3dp je l'ai mis où ? bah non mais ah oui 3dp il était là oh la la je bug 3dp ouais et puis derrière il y a un empereur hum avec une représentation à quelqu'un avec qui il y avait vous aviez pas mal d'attente j'ai l'impression la solution n'est pas dans ce que vous faites actuellement la solution elle est autre part c'est clair parce que vous voulez du sérieux avec le valet de pièces le valet de pentacle donc est-ce que est-ce que les sites où vous allez c'est franchement du sérieux faites attention de ne pas vous faire avoir ouais vous allez avoir encore plus mal au coeur et après vous allez tomber dans une dynamique de oh c'est toujours pareil non 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 si vous allez toujours dans les mêmes bars et tout ça où c'est la folie bon faites attention c'est peut-être pas là c'est peut-être pas là où il faudra rencontrer peut-être changer de crèmerie tout simplement il y a un message comme ça bon maintenant il me faut mes cartes d'animaux totem qui ont des conseils à vous donner d'animaux de la forêt d'animaux maritimes d'animaux du ciel d'animaux de je ne sais où qui vont vous donner des bons conseils qu'est-ce qu'est-ce qu'on a ça a voulu sauter on a quoi connexion et ombre on monte de la nuit là connexion internet ombre la nuit les bars je vous jure c'est ça c'est très particulier mais c'est ça faites attention à ceux qui tissent la toile c'est le web faites attention tout ce qui brille n'est pas d'or j'ai l'impression d'être la maman c'est vrai c'est ce que je peux dire à ma fille aussi vous savez elle est ado il y a ce côté là tout ce qui brille n'est pas d'or ce qu'on vous montre sur les sites sur les sites de rencontres pas forcément la vérité et puis la nuit aussi on voit pas clair la nuit non mais vous me direz c'est quoi ce conseil mais c'est vrai la nuit on voit pas clair qu'est-ce qu'on a derrière on a le lynx invisibilité révélation ouais ouais si vous saviez un peu les trois quarts des choses que certaines personnes si vous êtes resté jusque là c'est que vous êtes sur des sites où vous sortez la nuit oeil de lynx il faut plus s'observer plus se laisser parler moins vous enflammer parce que là sincèrement si vous observez si vous observiez parce que j'y arrive pardon il y a mes cheveux qui sont passés à la caméra si vous observez un petit peu plus être moins dans l'exaltation regardez ce lynx il vous le dit observe observe et tu verras il y a des caractères qui vont se révéler il y a des faces cachées quand même dans des rencontres que possiblement vous avez faites ces derniers temps qu'est-ce qu'on a avec ces cartes qui sont tombées alors bon il y en a deux pour vous la vipère lois sauvage confiance dans le groupe et communication ouais mais moi je vous vois comme lois sauvage j'aime bien c'est à dire que vous êtes en groupe vous sortez peut-être après le groupe c'est le collectif aussi sur internet vous faites des rencontres vous vous sentez moins seul ça c'est positif mais faites plus attention sur qui vous tombez vipère guérir la peur vipère c'est quand même le poison il y a araignée vipère s'il vous plaît les gars vous êtes plutôt lois les gars et filles faites attention à ne pas vous faire piquer je pense que si vous êtes amené peut-être c'est aussi du prédictif ces prochains temps rencontrer plusieurs types de profils ça semble extraordinaire faites quand même attention soyez avisé posez les bonnes questions ne vous engagez pas tout de suite à voir quelqu'un je ne sais pas si vous êtes sur les sites ne vous engagez pas tout de suite à voir la personne en vrai peut-être tout simplement vous voyez je ne sais pas les faux semblants il y a aussi peut-être la photo c'est pas la bonne personne des choses comme ça à l'ancienne mais il faut y prêter garde quand même là moi je pense pour vous c'est important que ce soit dans des soirées dans des plaisirs artificiels sur des relations qui sont numériques tout ce qui n'est pas dans la matière ne vous enflammez pas trop faites le tri je pense que vous êtes dans une période où vous récoltez avec le monde vous allez avoir plein d'interactions faites le bon choix les gars qu'est-ce qu'on a derrière avec tromperie quelqu'un porte le mas de la tromperie dans cette relation bon bah alors là moi je ne peux pas mieux vous dire il y en a qui ne vous disent pas toute la vérité il y en a qui c'est ça le message à entendre on a quoi chimie vous ressentez une forte attraction magnétique vous m'étonnez bah oui je vous prends l'exemple par exemple je vous prends l'exemple je ne sais pas vous faites la fête c'est la nuit vous ressentez une attraction de fou bon vous avez peut-être fait un peu trop la fête je ne sais pas votre vision est biaisée par rapport à si vous aviez rencontré la personne la journée tout simplement vous êtes sur les réseaux sur un site vous parlez avec quelqu'un et vous dites ah c'est fou il dit la même chose que moi bah peut-être que simplement si vous observiez il répète tout ce que vous dites vous voyez il y a peut-être un truc comme ça mais je ne m'en fais pas pour vous parce que vous allez avoir l'esprit clair et vous êtes dans une période où vous vous attirez beaucoup c'est pour ça faites le bon choix c'est à dire que dans le choix il y a aussi des belles choses on a quoi traitez les problèmes familiaux votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents oh oh dis donc alors ça c'est un message peut-être pour une personne ou pour tous ceux qui sont là avec moi restez optimiste pour votre vie amoureuse aussi la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour ne cédez pas au premier ou à la première venue j'ai l'impression hein dans tout ce qu'on a dit traitez les problèmes familiaux vous 3DP dis donc là celui de tout à l'heure c'est peut-être en lien avec des fêlures blessures d'abandon blessures de rejet je ne sais pas que vous traînez depuis petit petit et puis du coup vous êtes à fond sur entre guillemets la consommation sur les réseaux ou dehors vous avez besoin de faire des rencontres vous avez besoin de plaire et ça c'est louable j'ai un gros plein pour vous pour le coup vous avez besoin de plaire de toujours voir que quelqu'un vous regarde de toujours faites attention parce que ça peut vous faire vous adresser à des mauvaises personnes qui captent ça chez vous les gars quand même j'allais chercher mes petits dés alors petit dés après j'irai mettre des broloques on va commencer par des questions oui non peut-être est-ce que vous avez une question d'ordre sentimentale c'est le moment je vais jeter le dé qui répond par oui non peut-être la réponse est on ne veut pas vous répondre et ben voilà ça c'est bon ça on ne veut pas vous répondre oui non peut-être on ne veut pas vous rassurer ou aller dans ce sens là je ne sais pas on ne veut pas vous répondre c'est peut-être si vous avez posé la question est-ce que c'est cette personne là que je viens de rencontrer c'est à vous de faire la recherche c'est marrant ça des signes des signes astro le taureau le capricorne deux signes de terre alors eux pour le coup ils sont bien terriens ils sont bien ils observent bien ils ne bougent pas beaucoup le taureau le capricorne on est quand même dans de la sédentarité et dans le je ne bougerai pas si tu ne me prouves pas que je dois bouger donc c'est peut-être des conseils à prendre un conseil de vos guides dans cette situation ah ben il est cash stop ah si vous pensez à quelqu'un que vous avez rencontré sur les réseaux dans un bar bon je ne dis pas vous avez le libre arbitre ça reste sur Youtube c'est pas une guidance perso vous prenez comme vous voulez est-ce que vous avez une question sur des jours des mois sur une datation allez-y faites-vous plaisir la Boloque va danser le dé ça dépend de toi est-ce qu'il y en a j'y ai pensé j'y ai pensé là j'y ai entendu fort quand est-ce que je vais rencontrer la femme ou l'homme de ma vie ça dépend de toi il y a un petit truc à régler je pense et s'adresser aux bonnes personnes j'ai l'impression où vous en êtes dans le monopoli de votre vie sentimentale casse-prison pour l'instant vous êtes un peu enfermé il y a quand même faites gaffe de ne pas vous laisser un peu empirisé par quelqu'un je ne sais pas que pensent vos anges et vos guides de cette situation c'est pas le must parce qu'il y a ça il y a ça il y a ça il y avait ça il y a pire mais bon ils sont perplexes quand même j'entends obtenez plus d'informations sur la personne si vous côtoyez quelqu'un ou plusieurs personnes demandez plus d'informations c'est important ne cédez pas à la première venue c'est fou je l'entends quel est votre élément les 6 éléments parce que j'ai rajouté le métal et le bois de votre vie sentimentale en ce moment ah bah non c'est pas ça bon bah voilà vous allez dire qu'est-ce qui résume faites attention oh là là c'est fou ce que j'allais dire bon bah faites attention le coeur fermé c'est pas vous il y en a peut-être qui vous promettent mon zémerveil faites attention là bon alors ça c'est vraiment c'est fou pensez à quelque chose ou à quelqu'un pensez à quelqu'un et puis je vais vous dire votre lien nous avons quoi amour du passé c'est un amour rétroactif c'est un amour du passé quel est votre élément du coup en ce moment nous avons quoi la terre comme c'est deux bons signes le taureau et le capricorne ancrez-vous à la réalité ouais ne rêvez pas trop c'est ça en fait ouh j'en reviens là-dessus ne rêvez pas trop ancrez-vous à la réalité observez les choses c'est le meilleur conseil qu'on pourrait vous donner là de voilà au niveau de la guidance il est important le message je vais rajouter des petites breloques où sont-elles hop j'enlève tout ça donc les breloques ça peut être des points de réflexion supplémentaire de synchronicité je vais vous dire ça qu'est-ce que nous avons nous avons du quoi nous avons de la lettre K nous avons la lettre P voilà parce que c'est des synchronicités nous avons une nouvelle fois le signe du taureau nous avons le bélier voilà vache le poisson le gémeau et le sagittaire il y a du monde autour de vous ah ouais il y a du monde vous plaisez beaucoup en ce moment avec le monde vous êtes vraiment épanouis épanouis si vous êtes un homme mais épanouis vous plaisez à qui vous voulez plaire c'est ça la question il y a de l'amour inconditionnel qui est prévu pour vous dans tout ça mais il faut faire les bons choix avec l'épée il faut couper avec certaines relations très très important nous avons quoi nous avons le péridot la guérison du coeur vous êtes peut-être anxieux parce que le péridot ça guérit des maladies type eczéma psoriasis et tout ça peut-être un peu d'anxiété lié à ça c'est pour ça que vous cherchez l'aval de rencontres et de rencontres et de rencontres peut-être c'est ça nous avons le plexus solaire orientez-vous vers les gens qui vraiment vous nourrissent de joie vous font rire ouais c'est important ça vous savez vous pouvez être heureux heureux sans forcément tout de suite rencontrer un ou une partenaire c'est possible aussi ça qu'on vous dise ce message une situation qui dure peut-être depuis l'automne c'est possible je sais pas il y a quelque chose depuis l'automne c'est peut-être inscrit sur des sites depuis l'automne vous faites la fête je sais pas il y a de la vous voyez comment dire la chance avec le trèfle à quatre feuilles est retourné c'est prévu pour vous mais pour ça il faut quand même trier les relations que vous avez avec les autres je l'entends la parole de la parole pure des questions pures et puis on vous donne un coup de pouce là en fait cette guidance elle vous donne un coup de pouce pour avancer vous avez peut-être je sais pas les trois profils de garçons de fille que vous avez en face il y en a peut-être un qui est vraiment négatif voire deux et puis il y en a un c'est super on va vous donner des synchronicités ça c'est important mais observez ne rêves assez plus ne vous laissez pas endormir par les paroles aussi genre par les paroles il y en a qui portent un masque je vous le dis c'est clair franchement c'est rare que je sois aussi radicale mais le message si vous êtes resté jusque là c'est qu'il était pour vous faites le tri sur vos réseaux faites le tri vous avez peut-être déjà eu l'intuition ces derniers temps de vous dire oh cette personne en face je sais pas trop il y a quand même ça de la tromperie c'est revenu plein de fois je vous fais des gros bisous mon choix numéro 3 j'espère que j'ai pu vous aider n'hésitez pas à liker commenter, partager tout ça c'est gratuit vous pouvez le faire ça me fera plaisir ça fera continuer ma chaîne n'hésitez pas à vous abonner aussi surtout rejoindre ma communauté et puis vous pouvez aussi me demander une guidance personnalisée si vous avez besoin de travailler certaines choses n'hésitez pas mamzellebrelox tout attaché arrobasgmail.com je vous fais des énormes bisous prenez bien soin de vous faites les bons choix et gardez les yeux ouverts je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt ciao ciao